L'honneur et un vif plaisir de prendre parole ces jours à Bruxelles, capitale de la Belgique, pour parler de 60 ans d'indépendance de la RDC. Prendre la parole en Belgique, c'est aussi historique quand on parle de 60 ans de l'indépendance de la RDC ou de l'indépendance Tukou. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe de l'IUS congolais de Belgique, qui a initié cette rencontre qui nous permet de faire le bilan de 60 ans d'indépendance de la RDC, d'échanger et surtout de faire des propositions. Ensuite, je remercie chacune et chacun de vous d'être venus, non seulement pour nous écouter, mais pour échanger avec nous. Car du choc d'idées, j'ai la lumière. Enfin, parlant de 60 ans d'indépendance du Congo et par ricochet de la construction de l'état des droits dans ces grands pays de l'Afrique noire francophone, j'ai une pensée pour toutes ces victimes qui se sont battues pour la conquête de cette indépendance. Les victimes qui se sont battues pour la construction de l'état des droits depuis ou pendant 60 ans. Ils sont pour nous des grands esprits et ils méritent toute notre reconnaissance. Car nous disons aux grands esprits la patrie reconnaissante. Voilà pourquoi, pour honorer la mémoire de ces victimes, les mémoires de ces victimes, avec votre autorisation, je vous invite à vous lever et à observer une minute de silence. Je vous remercie. 30 juin 60 30 juin 2020 60 ans d'incertitude De l'espoir est déterminé du 30 juin 60 sous le soleil éclairé de l'indépendance, le Congo Kinshasa est aujourd'hui 60 ans après dans une situation d'incertitude. Une incertitude que certains qualifient de totale pour l'avenir du pays mais que d'autres voient de quasi totale pour la stabilité et la sécurité sur l'étendue du territoire national. Mais c'est tout comme dans cette situation d'incertitude certaine et réelle, la construction de l'état de droit démocratique consacrée dans les différents tests conditionnels successifs est clairement restée une théorie avec une démocratie introuvable dans le fait. Peut-être la démocratie est à venir elle est à espérer un jour mais elle est loin, vraiment loin d'être palpable et une réalité incontestable à ces jours. C'est cette situation totale ou quasi totale d'incertitude qui justifie l'inquiétude des nos juristes congolais de la diaspora réunis dans ce cadre de réflexion et d'analyse stratégique ceux qui font de la publication de cette tribune pour dire comme un seul homme trop c'est trop. Le Congo n'est pas condamné et le Congo mérite mieux. Le Congo n'est pas une propriété privée de la classe politique qui peut en disposer comme elle veut. Notre Congo, mon Congo, votre Congo, le Congo de Patrice Emery Lumumba est malade. Il souffre de sa classe politique qui est essentiellement constituée des opportunistes et des trafiquants politiques qui ont fait de la politique un fonds de commerce, un service à se rendre et non à rendre à la population. Nous disons non, vraiment non et non avec un majuscule. Car cette situation explique davantage la politique du ventre constatée dans ces pays hier comme aujourd'hui. l'intérêt général ne préoccupe pas la classe politique congolaise qui veut tout avoir, même confisquer ou refuser la souveraineté du peuple pourtant consacré dans les différentes thèses constitutionnelles. Heureusement, ce peuple n'est pas deep. Il est aujourd'hui plus qu'éveillé. Dans le cadre de l'activité de ces jours, nous pouvons résumer les 60 ans d'indépendance du Congo en triple incertitude que nous qualifions de la théorie des 3i. Y comme incertitude sur le plan politique et institutionnel, source de crises récurrentes et d'indisfonctionnement des institutions de l'État pendant 60 ans. Y comme incertitude sur le plan social et économique motif légitime d'une crainte. Et le 3e Y comme incertitude pour la fée durable, le développement du pays qui nourrit l'avantage, l'inquiétude que nous exprimons ces jours. Vous l'aurez bien compris que mon exposé portera sur cette triple incertitude qui caractérise la construction d'un véritable État de droit en RDC depuis l'indépendance à ces jours. De l'incertitude sur le plan politique et institutionnel. de la loi fondamentale du 19 juin 60 nous octroyer par la Belgique à la constitution du 18 février 2006 en passant par la constitution du 1er août 64 dite de loi bourg celle du 24 juin 67 qualifiée de révolutionnaire avec ses multiples révisions et les différents actes constitutionnels de la transition l'État des droits a toujours été présenté comme le fondement de la République mais cet idéal s'est toujours heurté à la résistance des hommes forts se trouvant à la tête des institutions faibles. Au terme de la constitution congolaise actuelle précisément sur l'article premier la RDC est définie comme un état des droits et une démocratie mais cet état des droits démocratiques consacré dans les tests constitutionnels est resté pendant 60 ans qu'un simple parfum sans odeur or l'état des droits est recherché par les Congolais cet état des droits n'est pas seulement ce qui est repris dans les discours politiques mais c'est la pratique des droits et le respect des droits fondamentaux qui sont garantis dans les différents tests constitutionnels un état dans lequel la loi s'impose aux dirigeants et aux gouvernés de la même manière un état où la justice est la même pour tous équitable et juste on gardera l'esprit que de Joseph Kassavougou à Félix Tsekedi en passant par Joseph Désiré Mougoutou Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila chacun de ces présidents a toujours choisi selon ces mots l'état des droits comme le fondement et l'essence de sa vision politique mais pendant 60 ans cet état des droits démocratiques prôné dans les discours politiques est toujours resté une théorie au lieu d'être une réalité sous la loi fondamentale des 60 la mise en place d'un véritable état des droits constituait le socle du régime politique qui a été institué mais cette loi fondamentale jugée par certains comme inadaptée ou incomprise par les dirigeants politiques son application avait conduit à une crise persistante entre le président Kassavobou et son premier ministre Patrice Emery Le Moubou la constitution du 1er août 64 censée consolider cette construction des droits c'était hérité à la résistance de la force avec les coups d'état militaire du général Joseph Desire Moubou La constitution du 24 juin 67 dite révolutionnaire va matérialiser ses choix de la force avec la création du empire parti état les retours ou les recours à l'authenticité privatisant ainsi l'état avec les élections à candidat unique S'autopoclamant libérateur avec son affidèle Laurent Désiré Kavila n'a pas eu autre choix que d'imiter les pratiques autoritaires de son prédécesseur qu'il prétendait pourtant combattre les institutions de la république vont fonctionner comme Sumogutu selon la seule vision et la seule pensée du chef de l'état les opposants sont mutés arrêtés et relégués les décrets loi numéro 00 du 27 mai 97 qui faisait office de la constitution a été conçu selon la conception du pouvoir de Laurent Désiré Kavila un pouvoir à vie excusez-moi docteur il faut essayer de vous résumer parce qu'il faut vous attendre à une bruit des questions c'est une conférence de presse pardon il faut laisser je vous remercie ce qui explique le fait que assassiné dans son bureau comme ce texte ne prévoyait pas l'intérim en cas d'empêchement ou de décès du chef de l'état son fils Joseph Kavila a hérité le pouvoir alors que le Congo est une république sous la constitution du 18 février 2006 trois élections ont été organisées en 2006 en 2011 et en 2018 ces trois élections ont une caractéristique commune elles ont été toutes non transparentes arrivé au pouvoir d'une manière pacifique Félix Sisekedi a promis qu'il va construire un état des droits il a manifesté et une volonté de construire cet état des droits mais sans majorité au sein du parlement par volonté ou par contrainte il s'est plié à une coalition FCC Cash qui avec des fondements fragiles a démontré aujourd'hui être un véritable caillou dans les chaussures du président de la république est-ce que l'état des droits de nos rêves arrivera-t-il un jour de ce qui précède on peut en toute conscience légitimement s'interroger si pendant ces 60 ans d'indépendance les congots démocratiques n'est-il pas la recherche d'une figure forte au sommet de l'état d'un leader ayant un charisme indiscutable pour construire un véritable état des droits démocratiques et ayant une autorité respectée partout sur les territoires nationaux encore une fois sauvons la république démocratique du Congo que vive les 100 ans d'un Congo libre mais qui souffre je vous remercie merci beaucoup merci la situation quand on parlait de l'état de l'état la situation c'est un rapport aussi à cette situation extérieure cas des ambassades qui sont oui docteur martin je voudrais commencer avec la question la dernière question la question de maître je n'ai pas dénoncé la coalition comme telle j'ai dénoncé le fonctionnement de la coalition la coalition elle est constitutionnelle je n'ai pas dit que la coalition était anticonstitutionnelle j'ai dénoncé le fondement le fondement de la coalition parce que quand on parle d'une coalition il y a un président de la république qui a été élu il fait une coalition avec le parti qui est majoritaire au parlement le président a présenté un projet politique il a été élu sur base de ses projets politiques cette majorité au parlement avait aussi un candidat président qui n'a pas été élu c'est-à-dire que son projet politique le projet présidentiel de la majorité au parlement a été évalué par la population on peut concevoir cette coalition comme un soutien au chef de l'état pour appliquer sa politique d'ailleurs le premier ministre Iloukamba l'avait dit quand il a présenté le programme de son gouvernement à l'Assemblée nationale il a dit que c'était pour soutenir l'action du chef de l'état la politique du chef de l'état les députés individuellement n'ont pas de politique pour lesquelles les députés FCC faisaient campagne sous l'étiquette avec un candidat à l'élection présidentielle alors si le chef de l'état a choisi ou a été contraire à cette coalition mais la coalition elle est conditionnelle on se disait que la coalition va se mettre derrière le chef de l'état pour l'accompagner dans sa politique on a vu d'abord pour nommer ou désigner un premier ministre ça n'a pas été clair on a vu pour désigner les ministres ça n'a pas été clair et on a vite compris que les fondements de la coalition étaient fragiles je me rappelle dans ma conférence en septembre à Paris je disais que ça va bloquer je me rappelle quelqu'un de vie de paix avait pris là vous me dites que non mais comment vous pensez que ça va bloquer moi dis non c'est comme un couple quand les bases ne sont pas bonnes on peut faire semblant devant le pasteur devant mais quand les bases ne sont pas bonnes ça s'effondrait un jour c'est comme une maison le grand travail est fait au niveau de la fondation on peut lui être les marques pour tout ça mais quand la fondation n'est pas bien posée avec les marques vont tomber j'ai dénoncé le fondement de la coalition l'actualité en RDC démontre davantage que nous avons une coalition où les acteurs ont des objectifs totalement opposés c'est comme un mari qui souhaite que sa femme meure la femme aussi c'est de l'amour à son mari mais le couple varou je pense que j'ai fait aussi une tribune où j'ai posé la question la coalition elle se cache nous allons c'est le fondement fragile aujourd'hui la coalition devient un caillou parce qu'on voit que le chef de l'état est empêché les bloqués on le voit l'ennu par le fondement et le fonctionnement de la coalition le chef de l'état avait juridiquement qu'il y ait deux choix soit il optait pour la cohabitation soit il optait pour la cohabitation et la cohabitation elle est constitutionnelle j'ai dénoncé le fondement qui sont fragiles et le fonctionnement que je peux appeler les dysfonctionnements de la coalition FCC cache pour la question de monsieur François c'est vrai la situation de nos diplomates inquiète et fait honte vous savez pour construire un état de droit il faut d'abord consolider l'état on ne peut pas avoir un état de droit sans d'abord avoir un état quand les juristes définissent un état ils prennent traditionnellement trois éléments pour définir l'élément le plus important de ces trois éléments c'est la souveraineté le pouvoir et l'état dans sa mission dans sa mission régalienne avec ce que nous voyons dans nos ambassades je peux dire que l'état congolais a failli comme qu'il dirait l'état est en faillite c'est tout comme comment on peut demander à ces diplomates de faire un bon travail quand on les met dans les conditions de précarité quelqu'un me disait à Paris non si on veut avoir un passé pour congolais il y a un bureau château il y a des circuits parallèles je connais pas je connais pas bien mais vous comprenez que quand on aimait pas ces diplomates dans des bonnes conditions pour travailler d'abord ils ne sont pas respectés ils ne sont pas respectés et comment on peut attendre un bon travail de ces diplomates qu'on met dans des conditions il n'y a pas que des diplomates il y a des enseignants il y a des militaires il y a des médecins c'est un peu une situation chaotique chaotique quand je parlais de la théorie de toi de toi incertitude il y a aussi l'incertitude que j'ai invoqué sur le plan social économique aussi pour les diplomates c'est dire que pendant 60 ans le Congo n'a vécu que dans une incertitude si les journalistes ils sont là vous balader votre micro dehors vous interrogez c'est un Congolais je parie que toi vous vous dites qu'on ne sait pas où on va on ne sait pas on se pose des questions aujourd'hui quand quelqu'un s'est mari il met au monde des enfants il se demande quel est l'avenir de mes enfants quand on vit au Congo quand vous demandez les gens qui sont au Congo on vit même sans projet vous imaginez quelqu'un dans sa vie il vit sans projet parce qu'on vit dans une incertitude oui si on sait on peut faire une transition avec la question la bonne question des chèques vitaires sur la responsabilité des juristes oui d'abord je voudrais dire à monsieur tchekfitat oui je suis d'accord avec lui que la politique est un rapport des forces mais je ne suis pas d'accord avec qu'un dit que la force doit être seulement de ses côtés ce n'est pas un principe établi parce que les institutions le président le parlement c'est le peuple qui décide dans une démocratie le pouvoir vient du peuple la souveraineté appartient au peuple j'ai dit que nous avons connu chez nous trois élections sous la troisième république 2006 2011 2018 ces trois élections ont une caractéristique commune les trois n'ont pas été transparents si vous avez une souveraineté qui est confisquée ou refusée il est difficile d'établir un équilibre dans ce que vous qualifiez des rapports des forces parce que c'est le peuple qui établit l'équilibre dans ses rapports des forces et pour établir cet équilibre dans les rapports des forces il faut que sa souveraineté soit reconnue on ne vote pas seulement pour voter il y a une amie française qui me disait au congo les congolais votent mais ne décident pas je vais dire vous avez raison je passe maintenant vous avez un mot à dire et maintenant pour l'avenir prix de l'avenir du pays qu'est-ce qui est-ce qui veut savoir quelles sont les propositions que les juristes peuvent faire face à cette situation chaotique du pays je voudrais revenir juste pour une minute sur cet aspect de rapport des forces en complétant évidemment le docteur Martin Mouloumba en disant que il existe le meilleur rapport des forces c'est dans la constitution il n'y a pas mieux que ce qui est constitutionnel tout est tellement bien j'en sais que si réellement chaque institution devait faire son travail disons respecter les prerogatives constitutionnelles ben c'est-à-dire que les institutions fonctionneraient en toute harmonie inspire-nous de ces pays qui nous ont accueillis est-ce que parle-t-on vraiment d'un rapport de force dans ces pays qui penchent d'un côté ou d'un autre mais non les rois c'est nous enfin la Belgique étant un royaume les rois c'est ce qu'il doit faire en tant que roi le gouvernement respecte ses prerogatives constitutionnelles le parlement et vous avez vu pour faire face à la pandémie Covid-19 vous avez dit que l'homme politique belge s'est accordé alors que les gouvernements il y avait il y a une crise disons ils n'ont pas un gouvernement avec le plein pouvoir vous savez mais ils se sont arrangés à disons donner ce qu'ils ont ce qu'ils appellent ici les pouvoirs spéciaux au gouvernement pour faire face à la crise et vous avez vu que lorsqu'il s'agit de l'intérêt général tout le monde s'accorde pour bien faire et c'est carrément un état de droit un état de droit c'est un état où tout le monde est soumis à la loi gouvernant gouverner tout simplement c'est pour ça que j'ai conclu mon intervention de tout à l'heure en disant battons-nous pour des principes et des valeurs donc voilà avec ça j'entends la question en rapport avec la responsabilité des juristes c'est que vous savez les juristes tout comme toutes les autres corporations tous nous vivons dans le même contexte donc vous savez plus d'une fois et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler moi j'ai des amis qui quelquefois sont très sévères par rapport à moi non pas en tant qu'individu mais en tant que juriste ils disent que binomajuriste n'est bobomi moca c'est à dire qu'on est encore plus chargé que d'autres catégories sociales c'est à dire qu'on ne s'exemple pas de la responsabilité mais nous disons qu'ensemble remettons-nous en question et construisons un état meilleur pour chacun de nous jusque là ça reste un leurre parce que ce même discours nos pères fondateurs l'ont relevé à l'aube de l'accession du Congo à l'indépendance nous pensions qu'une fois l'indépendance obtenue tout allait marcher à merveille malheureusement en 1990 avec la tenue de la conférence nationale souveraine nous pensions aussi que mais voilà une fois que la conférence finit tout ça les congos seraient meilleurs mais jusque là ça reste ça reste un leurre la responsabilité juriste est engagée comme pour les autres comme pour toutes les autres corporations mais merci beaucoup merci donc voilà j'étais un petit mot pour vous compléter avant de donner la parole à Baudouin donc la responsabilité des juristes et pour l'avenir pour l'avenir je voudrais compléter mes collègues juste pour dire moi aussi l'avenir nous appartiennent tous moi en tout cas au niveau de notre association on s'est dit en tant que juriste pour si longtemps qu'en République démocratique du Congo on ne fait pas respecter la théorie de Montesquieu à savoir pour pour que l'on abuse du pouvoir il faut que par la disposition de choses le pouvoir arrête le pouvoir il faut qu'on arrive à ce niveau là c'est vrai donc il faut absolument un contre-pouvoir lorsqu'il y a un pouvoir qui fonctionne il faut un contre-pouvoir tandis que chez Noir République démocratique du Congo la configuration actuelle il n'y a pas de contre-pouvoir même la société civile est corrompue jusqu'à la moelle pénale les hommes politiques n'en parlent même pas d'où la conséquence de tout ce que nous sommes en train de vivre c'est juste un complément je laisse je vous en prie en tout cas Maître Timothée Tcheky qui est doctorant à l'université de Paris-Lantaire il va faire un exposé pendant 5 minutes très rapidement 5 ou 8 minutes en tout cas et puis nous allons accorder la parole à Boudouin et après ça sera bien capitaine pour vous permettre d'avoir d'autres éléments pour vous poser vos questions merci beaucoup oui c'est par là il s'appelle Maître Timothée Tcheky il ne s'appelle pas tout le monde voilà je vais essayer de m'excuser en fait je croyais que c'était du côté de la gare j'ai perdu du temps je croyais être à côté les grades sont mal payés sont pas payés effectivement parce que le pays n'a pas beaucoup d'argent mais je vais essayer un peu d'expliquer à la suite des recherches que j'ai effectuées dernièrement sur le secteur minier pour essayer de démontrer pourquoi le pays n'a pas vraiment d'argent voilà face à la menace d'implosion de la société congolese à la suite de propositions de lois qui ont été déposées par le député Minoko Esakata qui chercherait à réduire en fait l'influence de la justice ou l'indépendance de la justice qui essaye de mettre en place le régime actuel je pense que l'histoire peut nous permettre de comprendre le raison parce qu'en fait dans l'histoire du peuple les problèmes de l'indépendance de la justice auquel notre pays fait face n'est pas un problème nouveau souvenez-vous parmi les critiques articulées contre le projet de la constitution américaine l'une d'entre elles portait sur la trop grande puissance pardon sur la trop grande indépendance conférée au pouvoir judiciaire les antifédéralistes ceux qui ne voulaient pas qu'on soit dans l'état fédéral disaient mais comment est-il possible que l'on puisse admettre que des juges non élus nommés quasiment à vie sur lesquels le peuple n'avait aucun droit de regard qu'on puisse leur donner autant de pouvoir le pouvoir de pouvoir juger les lois adoptées par les assemblées les assemblées qui sont l'assemblée des représentants des élus pourquoi fallait-il le faire alors les fédéralistes parmi lesquels Alexandre Hamilton disait qu'écoutez répondez par trois arguments qui me semblent être encore d'actualité tout d'abord il faisait valoir le fait qu'il ne fallait pas exagérer les dangers parce que le juge était faible et formait le moins dangereux des trois pouvoirs à ce qu'il n'avait ni le pouvoir de la bourse c'est à dire l'argent le pouvoir qui revient au parlement ni le pouvoir de l'épée donc l'armée dont dispose l'exécutif pour lui les juges n'avaient que le pouvoir de la volonté c'est à dire les juges n'avaient pas le pouvoir de la volonté le juge n'avait que le pouvoir de jugement c'est à dire le pouvoir de la sagesse les fédéralistes pensaient que le juge devait être indépendant car s'il ne l'était pas le juge allait être annexé par les deux autres pouvoirs soit l'exécutif ou le législatif et l'un de pouvoir qui allait s'annexer la justice allait devenir un pouvoir plus fort et un pouvoir dangereux d'où il fallait que la justice soit vraiment indépendante pour que le pouvoir arrête le pouvoir donc aujourd'hui on le voit dans notre pays à l'époque du régime de Laurent-Désiré Kabila le régime de Mouboutou tout comme le régime de Joseph Kabila le pouvoir judiciaire était annexé par l'exécutif de sorte qu'à chaque fois le pouvoir judiciaire se réveillait quand l'exécutif le voulait et mourait quand l'exécutif ne voulait pas aujourd'hui qu'on veut rendre le pouvoir au pouvoir judiciaire les deux autres pouvoirs sont complètement indébandades ils veulent à tout prix arrêter cet élan pour que le pouvoir judiciaire vraiment soit à leur service alors vu le temps qui m'est imparti je crois que je ne veux pas aller trop le temps de tout cela dans notre pays on a vu dans notre pays vous avez tous suivi la question qui s'est posée le parlement la présidente de l'Assemblée nationale en disant comment se fait on veut devenir dans un système dans un régime de juges dans un gouvernement de juges non mais l'indépendance de la justice ce n'est pas un venu ce n'est pas un mot qui vient à la suite de l'élection du président Félix Tsitségé c'est un système qui a été instauré par les constituants de 2006 comment ? donc sur ce point là nous allons voir que la constitution de notre pays prévoit à travers les articles 149 150 151 et 200 de la constitution qui ont été certainement déjà évoquées par mes collègues prévoient les mécanismes de l'indépendance de la justice il est prévu que le pouvoir judiciaire c'est un pouvoir aux côtés de l'exécutif et du législatif ça c'est un deuxièmement le pouvoir judiciaire est autonome parce qu'il a son budget le pouvoir exécutif ne peut pas intervenir dans le décision du pouvoir judiciaire le législatif non plus pour le pouvoir exécutif 60 ans après il y a beaucoup de cadres maintenant voilà parce qu'au départ il n'y avait pas trop de cadres il s'est compté sur le but des doigts mais aujourd'hui il y a trop de cadres on n'arrive toujours pas à décorer quitte depuis pour outil quel régime de politique les constitutionnalistes sont là mais vous pouvez intervenir aussi donc il n'y a pas de problème qui sont les juristes ici c'est un régime présidentiel semi-présentiel ou parlementaire et savoir et puis nous arrivons avec toutes les questions qui va s'élancer maître donc docteur martin docteur martin je réponds aux questions qui me concerne un peu plus fonctionnaliste un peu rapidement on a la différence entre un régime politique un système politique c'est que les régimes politiques c'est la norme prévue dans la constitution les fonctionnements vous répondez à capitaine non c'est pas une question c'est des restituants on ne peut pas expliquer le régime politique qui est au congo ça donne la différence entre régime et système les régimes politiques c'est la norme qui est prévue dans la constitution dans la manière dont les institutions doivent fonctionner cette manière-là définit un régime politique quand on dit que l'assemblée nationale est responsable le gouvernement est responsable devant l'assemblée nationale ça définit un régime politique la responsabilité du gouvernement devant l'assemblée nationale n'existe que dans un régime parlementaire dans un régime présidentiel il n'y a pas de responsabilité du gouvernement devant l'assemblée nationale les quatre des États-Unis c'est le type de régime présidentiel alors un régime politique peut fonctionner sous différents systèmes politiques un système politique c'est la pratique la pratique de la norme prévue dans la constitution la manière dont les institutions fonctionnent pratiquement la manière dont la norme est appliquée on appelle ça système politique un régime parlementaire peut fonctionner dans plusieurs systèmes politiques pour prendre le cas le plus facile à comprendre le cas de la France sous la cohabitation le régime français qui est un régime parlementaire sous la cohabitation on a trouvé un premier ministre qui est véritablement chef du gouvernement parce que l'influence du chef de l'État est limitée on les limite dans ce carré constitutionnel dans le cas du Congo sous la constitution de 2018 la constitution prévoit la responsabilité du gouvernement devant les barrières raison pour laquelle avant d'entrer en fonction les premiers ministres avec tout son gouvernement il va faire un discours de plus générale c'est l'Assemblée nationale pour entrer en fonction nous avons au Congo un régime parlementaire j'entends parfois déjà dire au régime semi-présidentiel cette appellation qui l'appartinité appartient à Maurice Guy Verger j'utilise la tourie commissionnelle aujourd'hui cette appellation est inadaptée parce qu'on ne peut pas être en même temps homme et être femme un régime et soit parlementaire et fonctionne dans tel système ou présidentiel il ne peut pas être mis récemment non j'utilise la tourie à toute un droit fonctionnel on estime que ce que diverger à Vigie à l'époque n'est pas adapté aujourd'hui pour qualifier un régime politique où on est une fille où on est un homme un garçon on ne peut pas être je suis entre filles et garçons mais tu es dit nous avons un régime parlementaire qui a fonctionné quand l'habilité au pouvoir sous un système présidentialiste il y avait une prééminence du chef de l'état qui imposait tout c'est là où parfois certains analystes disent c'est un régime parlementaire qui a fonctionné sous le système présidentialiste un système la manière dont les solutions fonctionnent mais les régimes qui est prévu ici dans la construction et parlementaire il y a une caractéristique c'est la responsabilité du gouvernement devant l'assemblée nationale un régime présidentiel ça n'existe pas le cas des États-Unis ça n'a jamais été respecté je parle de la norme et de la pratique de la norme entre la norme et sa pratique souvent il y a une caractéristique ok merci à propos du quel régime parce qu'on a les 60 ans après il y a trop de 4 maintenant par la question des boudouins on n'avait pas répondu sur les 4 sur la question de boudouins oui oui on est mal parti comme il a dit c'est quoi j'ai parlé de l'incertitude de droit à la théorie de 3 on est mal parti les problèmes qui se posent au Congo ce n'est pas un problème des 4 c'est le problème de la conception qu'on a de la politique la politique je l'ai dit que la classe politique congolaise est constituée en grande partie parce que je qualifie les trafiquants politiques qui ont fait de la politique un fonds de commerce l'eau aujourd'hui vous trouvez que pour avoir une bonne vie au Congo il faut être politicien et quand quelqu'un a une responsabilité politique sa première préoccupation avoir des maisons avoir des bureaux l'intérêt général n'existe pas la politique peut être noble tout est question de la conception qu'on a de la politique l'eau sait qu'on doit changer chez nous les hommes ils sont là mais on doit réinventer la conception politique au Congo en politique il n'y a pas de morale il n'y a pas d'éthique vous regardez nos députés actuels pendant le Covid alors que les anciens ne sont pas payés ils souffrent ils vont demander qu'on augmente encore des mille dollars tu sais qu'ils sont ils sont dans un monde depuis des genoux est-ce que nous comprenons la conception parce que la politique c'est un fonds de commerce on doit être riche on ne sait pas pour être riche les mêmes hommes là avec les mêmes hommes c'est comme on dit quand les gens commettent des péchés ce n'est pas la Bible qu'on doit changer c'est la conception qu'on s'est fait de ce qu'il dit dans la Bible est-ce qu'on croit que ce qui est dit là on doit respecter ou pas les hommes seront tous les mêmes hommes sauf qu'il faut alimenter cette conception il y a une pédagogie à faire je n'ai jamais vu un voleur qui s'est converti et qui arrête de voler mais vous dites il faut il doit il doit nous tous nous sommes ce même genre le changement de mentalité c'est la question c'est la question de tout le monde les juristes ne vivent pas ne vivent pas dans un monde à part les juristes ne vivent pas dans un monde à part il vit dans un monde dans le même monde la mentalité collective le changement de mentalité c'est une question de tout le monde ok merci beaucoup c'est-à-dire pour changer nous il y a des gènes parce que nous on est nés pendant le port colonial ce sont des gènes qui sont nés après l'époque colonial ils ont étudié ici comment on ne parvient pas à changer et on donne toujours on rejette toujours la faute à la colonisation moi je renvoie la panne chez vous les journalistes vous avez le rôle de faire la pédagogie nous les juristes on n'a pas le micro vous avez introduit la commission le changement de mentalité c'est un beau la mission et moi je pense que vos journalistes vous avez un grand rôle à jouer mais c'est un peu drôle merci une autre question maître donc vous voulez compléter quelque chose rapidement parce qu'on vous avait parlé oui 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 je sais pas non non c'est une coalition forcée est-ce que les présidents des répudiques avaient-ils un choix pour échapper un peu à cette coalition et puis ensuite voilà le docteur Martin l'avait déjà rélevé que la situation dans laquelle le président Félix se trouve aujourd'hui est constitutionnelle il l'a dit mais ce qu'il avait fistigé c'est disons le le dysfonctionnement de la coalition en fait mais pourquoi ça dysfonctionne chez nous je crois Martin il faut faire le recoupement dans ce que nous disons il y a des réponses un peu pour tout c'est c'est aussi un problème des cultures politiques vous savez lorsque nous parlons il ne faut pas se mettre à l'écart moi je dis toujours quand je parle de la république démocratique du Congo mon pays on dit que nous sommes 80 millions je ne me mets jamais à l'écart donc je suis dans les 80 millions parce qu'en fait remarquez seulement comment nous nous comportons lorsque chaque Congolais parle du Congo et de ce qu'est devenu le Congo on a toujours tendance à penser que la faute c'est à l'autre et ce n'est jamais soi on est à 80 millions de Congolais ce n'est jamais la faute à un Congolais mais c'est la faute aux autres donc chaque Congolais est exemple mais les 80 millions sont responsables de la situation que nous vivons et ce n'est pas que nous vivons à l'autre et ce n'est pas